La vision à la base de ce projet emblématique se trouve dans l'axe 1 du plan Sénégal émergent dédié à la transformation structurelle de l'économie. Cette vision part du constat qu'avec moins de 0,3% du territoire national, la région de Dakar concentre plus de 25% de la population sénégalaise et près de 70% de l'activité économique du pays. Dakar concentre également l'essentiel du parc automobile national et enregistre environ 40 000 nouvelles immatriculations par an, alors même que la région ne dispose pas d'un système de transport de masse fiable et prévisible. Il nous fallait donc relever trois défis majeurs, décongestionner Dakar et sa bandier, offrir en plus de l'autoroute un autre moyen de relier plus rapidement Dakar à la ville Carrefour Djamnyadjo et à l'aéroport international Blaise Diagne. Enfin, il nous fallait assurer une meilleure fluidité du trafic vers l'intérieur du pays, en conformité avec notre politique d'équité territoriale. En somme, il s'agit de penser et passer à une nouvelle ère de modernité du transport qui règle les problèmes d'aujourd'hui et anticipe sur ceux de demain. Les problèmes de demain seront plus compliqués et les solutions seront plus coûteuses. Voilà, très simplement, la vision qui sous-tend le projet du TR, car gouverner, c'est prévoir. Et prévoir, c'est aussi vouloir le meilleur pour son pays, le meilleur pour ses populations, le meilleur pour les générations actuelles, le meilleur pour les générations futures. Et le meilleur, parce que nous construisons pour aujourd'hui et pour demain. C'est pourquoi nous avons opté pour un train moderne, équipé de technologies de dernière génération. Nous sommes, mesdames et messieurs, dans le temps de l'action. Assurément, car pour arriver à la cérémonie qui nous réunit ici ce soir, il nous a fallu voir grand et joindre l'acte à la vision, puisqu'on ne peut rien accomplir de grand si l'on voit toujours petit. Le TR a été conçu pour répondre dans la durée à sept impératifs. 1. Le transport de masse, avec 15 trains, chaque train pouvant accueillir jusqu'à 565 passagers, pour un potentiel de 115 000 passagers par jour. 2. Le confort, avec un aménagement intérieur adéquat, le Wi-Fi à bord et la climatisation, aussi bien pour la première classe que pour la deuxième classe. 3. Troisième impératif, la régularité, avec une fréquence d'un train tous les 10 minutes. C'est l'engagement de la 7 heure. Tous les 10 minutes de 6 heures à 22 heures. Et toutes les 20 minutes, les dimanches et jours fériés. 4. Quatrième impératif, la rapidité, avec une vitesse de pointe de 160 km à l'heure. 5. La mobilité, avec 14 gares et halte, 15 ponts routes, 15 ponts rails, 50 franchissements piétons. 6. Sixième impératif, la sécurité et la sûreté. Le TR est doté de technologies embarquées la plus avancées. En matière de signalisation, les plus grandes entreprises au monde viennent de le dire. Ce sont les meilleures en matière de chemin de fer. Et la surveillance à bord sera assurée par la gendarmerie nationale. Et là, je vais m'arrêter pour inviter nos compatriotes à s'approprier ce train express régional, à en assurer la sécurité et la sûreté. C'est un train rapide qui fonctionne avec un très fort voltage. Il est extrêmement dangereux de jeter des instruments ou des outils métalliques sur la caténaire qui est la ligne électrique. C'est pour vous dire que nous devons en faire notre train express régional, notre patrimoine pour les générations actuelles et pour les générations futures. Et pour réaliser ce projet, le plus complexe de l'histoire du Sénégal, il a fallu travailler dur, jour et nuit, y compris en temps d'intempéries et de crise sanitaire COVID-19. De sa conception à sa réalisation, le TR a mobilisé une ingénierie technique et financière sophistiquée et exigé plusieurs acteurs intervenant dans des domaines divers et interdépendants. Au total, nous l'avons vu, le chantier a nécessité plus de 25 millions d'heures effectivement travaillées, 7 millions de mètres cubes de mouvements de terre, 300 000 mètres de rails, 300 000 mètres de ballast, 125 000 mètres cubes de béton et 20 800 tonnes d'acier pour ne donner que quelques indicateurs de l'envergure du projet du TAYER. Ce projet a généré 4 119 emplois directs et 1 637 emplois indirects, dont la quasi-totalité est occupée aujourd'hui par des jeunes Sénégalais, jeunes hommes et jeunes filles en particulier. Nous avions, en effet, inclus dans les termes de référence du projet, l'exigence de transfert de technologies, parce que nous savions, dès le départ et dès la conception, que ce projet demanderait des ressources humaines hautement qualifiées, compte tenu de la complexité de sa technologie. Le projet a fait naître tout un écosystème de technologies et de savoir-faire, notamment avec un centre des opérations ferroviaires, un centre de maintenance des écoles de formation et des simulateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...